Musique 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 Juste à la veille de l'indépendance, nous n'avions pas d'armée. Même les policiers venaient du Congo, belge. Les Nations Unies et la Belgique ont créé très rapidement une armée à base de rien. Il fallait donc que les structures de l'armée soient mises en place et les personnels remplissent ces structures. Ces personnels devaient naturellement être très jeunes, être promis à dégrader le commandement et à dégrader le service très rapidement. Je n'étais pas le seul. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on a appelé à l'époque l'africanisation des cadres. C'était juste après l'indépendance. Il fallait donc aller très vite. Tous les ministres étaient très jeunes. Tous les directeurs généraux étaient très jeunes. à tel point que nos amis de la hiérarchie catholique, qui nous avaient vus jeunes, et qui avaient eu l'avantage d'évoluer naturellement, en âge et en sagesse, dans leur fonction, ils nous appelaient au diridiri. C'était un peu pésoratif. Il y avait une situation ingouvernable, une situation indicible. Les institutions étaient bloquées. La classe politique était inexpérimente. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de vénements s'étaient succédés. pratiquement, depuis l'indépendance jusqu'à l'avènement de la deuxième République, rien n'était clair. La monarchie, qui a été rétablie, a essayé de revenir aux pratiques et aux méthodes et aux privilèges d'avoir l'indépendance. Mon ami devenait roi, et le mot d'ordre était « Ganza Sabwa ». Et à ce titre, avec les jeunes qui montaient et qui avaient une éducation et des ambitions, la monarchie n'a pas pu tenir. Il était donc normal qu'il y ait des erreurs, des affrontements et même des troubles. Des troubles graves, y compris des guerres civiles. Des troubles de 1965, L'avènement du Haut-Antarée, L'avènement du Haut-Antarée, L'avènement du Haut-Antarée, L'avènement du Haut-Antarée, Plus grave encore, en 1972. Il faut donc placer le goulouri dans ce cadre-là. Une indépendance bacré, une impréparation dans l'administration moderne, une expérience dans la classe politique. Après quoi, le président Michio Mbeiro et son gouvernement étaient devenus incapables de trouver des solutions. Ils sont bloqués mutuellement et bloquaient le pays. Tout était complètement bloqué. Vous vous souviendrez, en étudiant l'histoire récente du Burundi, que nous avions une constitution impraticable. Nous n'en avions pratiquement pas. Il n'y avait pas de constitution à l'époque de Michio Mbeiro. On ne savait pas les termes de ce mandat. Il n'y avait pas d'assemblée nationale. C'était le gouvernement qui se succédait. Le problème était donc celui-là. Alors, nous avons été appelés à prendre les responsabilités du pays. À cette époque-là, nous avions prévu de prendre le pouvoir en avant réellement. On a commencé à prendre les contrats. Donc, ça n'a pas été un accident. Mais si vous voulez une analyse à long terme, c'est la vie et le destin qui vous préparent. Nous avions été préparés. Longtemps, sans que nous ne le sachions. Et c'est maintenant, à posteriori, que nous pouvons vous le dire. Notre engagement dans les mouvements de jeunes, surtout les jeunesses catholiques, les jeunesses chrétiennes. Arrivés en Europe, nous sommes engagés dans le scrutisme, avec les mots d'ordre. En général, on vous apprend, sans que vous le sachiez, la vie en communauté, le leadership, comme on dit actuellement. À prendre des responsabilités, à respecter les autres et à prendre des engagements vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie. Voilà une longue préparation. Et ensuite, les cours d'enseignement secondaire préparent à la prise de responsabilité. Et ça, je vous le dis à posteriori, longtemps après. Mais qu'est-ce qui vous a amené à prendre de tels engagements, de tels risques ? Et puis après, il y a eu les universités, les grandes écoles, les conférences auxquelles nous avons participé. La crise de 72 n'est pas venue comme ça. Il y avait des signes avant-coureurs. Il y avait le contexte régional. Il y avait le contexte international. Et c'est un aboutissement, c'est une convergence des crises externes et des crises internes. Et souvenez-vous qu'il y avait la guerre froide avant l'indépendance et après l'indépendance et à cette époque-là. Souvenez-vous des indépendances de nos régions qui étaient bâcées. Tout cela a évolué pour converger vers cette crise. Malheureusement, personne n'a pu bloquer cela. Souvenez-vous de la crise rwandaise, la révolution de 1959. Personnellement, c'est là où je place le début de nos crises. Dans le Burundi moderne, qui a été mal géré par la colonie, par les autorités sous-titères, la monarchie rwandaise, l'église catholique qui avait une importance énorme à cette époque-là. Le système colonial avait fait en sorte qu'il y ait beaucoup de responsabilités confiées aux missionnaires dans tous les domaines. Cela apparaîtra dans d'autres questions que vous allez poser, notamment la crise de l'Église. Alors, toutes ces crises internes, toutes ces masses de rwandais qui sont réfugiées au Burundi, ont contribué longuement à forger, à forger les esprits et à modifier les sentiments. Tous ces Congolais qui fuyaient les crises congolaises, la révolution romambiste et tout et tout, ont contribué grandement à modifier les sentiments et les réflexions du Burundi. A l'Europe, c'était encore une expérimentation dans le domaine de la vie moderne, de la conduite des États. Et cela a été un aboutissement, un aboutissement prévisible. C'est une situation dans nos mines où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'institution. Je me souviens que la veille de Simon, dans la crise, M. Bélo avait dissous le gouvernement. On s'est posé la question, puisqu'on voyait des tensions. Qui est-ce qui va gérer cette crise ? Il n'a rétabli le gouvernement que longtemps après. Alors l'armée ne voulait pas gérer cette crise non plus. Parce qu'elle faisait partie elle-même de la crise. Elle faisait partie prenante. Il y a eu des éliminations au sein de l'armée. Avant, en 1971, on avait éliminé des officiers. Cela va aussi expliquer pourquoi nous avons grandi. Nous avons monté en grade très vite. Beaucoup d'officiers avaient été éliminés. Beaucoup de sous-officiers. L'autre avait fui. Des officiers Hutu ? Hutu, Hutu en 69, Hutu en 71. Il ne faut pas croire que la crise est entre Hutu et Tutsi. Non. La crise est entre Burundi et Burundi, entre politique et politique, entre Tutsi et Tutsi, Hutu et Hutu. Et longtemps, quand j'étais réfugié, c'est une anecdote. Je rencontre Minan. Il était encore actif. Il était réfugié. J'étais réfugié. Il était à Dar es Salaam. J'étais à Kampala. Il vient me voir et je lui pose la question. « Mon cher ami, quand je vous ai donné le diplôme de médecin, quand je présidais à la distribution du diplôme, j'étais le président. Il venait de la faculté de médecine de Ujombo. Vous pensiez qu'on se rencontrerait dans ces circonstances ? » À propos, « Quelles sont vos relations avec Nyangoma ? » Nyangoma était dans la rébellion. Éminan était en exil. « Vous avez de bons rapports ? » Il dit oui. Il dit non. « Vous verrez. » « Quels sont vos rapports avec la rébellion du CNDD et FDD ? » Il dit « Nous avons de bons rapports. » Alors j'ai dit non. « Moi, j'ai de très mauvais rapport avec le gouvernement. » Alors ça peut expliquer que finalement, c'est que les gens croient que c'est un problème. Oui, c'est un problème, mais que ce n'est pas le seul problème et que ce n'est pas le plus grand. Je répète, ce n'est pas le seul problème, ce n'est pas le plus grand. La question autour de ce n'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est la misère, c'est l'ignorance. On a modernisé le pays dans tous les domaines, en commençant par le domaine institutionnel, le domaine politique et finalement le domaine de l'économie. Alors, cela a fait, nous avons commencé à programmer le développement économique et social. Il fallait d'abord pacifier les cœur et les esprits et le mettre à la place. Et nous l'avons fait en peu de temps. Les tournées que nous avons faites à l'intérieur, les rencontres que nous avons eues, c'était la communauté. Je me souviens d'une anecdote qui peut éclairer l'ensemble du climat de cette époque. Lorsque je me trouve en Gozi pour la première fois, la population de Gozi est venue me voir. Et c'était très massif, il pleuvait beaucoup. Ils étaient tellement nombreux que je pense que toute la province était là. Ils étaient tellement soulagés du régime de Michombel qu'on ne savait plus où passer. Ils étaient tellement contents. À telle fois que l'évêque de Gozi, qui était à mes côtés, le Mgr Kaboulou m'a dit, voilà, vous voyez, M. le Président, l'espoir dans les yeux de toutes ces populations, toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces filles-là qui sont venus vous voir. Lui qui connaissait la région plus que moi, il m'a dit, ne le décevait pas. J'ai négocié avec l'Allemagne, une équipe de planificateurs, que j'ai affectée à la présidence, dirigée par le ministre Huirut. Ils sont à la retraite, un est mort l'année passée. Kuhn, Evers et les autres. Nous avons fait un programme ensemble. Alors, quand on veut développer un pays, il se pose un problème. Par quoi ? Par où commencer ? Finalement, il faut commencer par tout, mais c'est impossible. Est-ce qu'on va faire pire ou face ? Non. Il y a un facteur humain. Il y a un facteur humain qui intervient, c'est-à-dire qu'il y a des choix. C'est un politique qui choisit de commencer par quelque chose pour que ça marche. Alors, moi, j'ai commencé par les infrastructures. Parce qu'il fallait pouvoir voyager, transporter. Que celui qui a cultivé puisse écouler sur le marché sa production. Non sur la tête, mais sur le camion, camionnette ou le vélo. Ensuite, c'était l'eau et l'électricité. Nous avons construit neuf barrages, petits et grands. C'était la priorité. Comment les construire maintenant ? On n'avait pas de cadre compétent. Ni dans la conception, ni dans la construction, ni dans la gestion. Alors, nous avons négocié à différentes coopérations. Les gestions, les réalisations et les gestions. Qui des Chinois, qui des Français, qui des Allemands. C'est eux qui nous ont aidés. Nous les négocions. Nous les négocions avec les différentes institutions. La Banque mondiale, la Banque africaine. La Banque mondiale, les coopérations bilatérales. Et aussi les forêts internes. Alors, dans le 1910, on a été très heureux. Parce que l'opinion dans les grandes organisations était très sensibilisée. On a construit beaucoup d'hôpitaux. On n'avait pas suffisamment de médecins. On a fait appel aussi à l'extérieur. Il fallait travailler dur et connaître le monde. Non seulement le monde politique, mais aussi le monde économique et financier. Relativement, nous avions de bons ministres. La plupart avaient été formés, à mon époque, en même temps que moi. Dans les universités européennes et américaines. Donc, ils étaient à un niveau. Peut-être qu'ils manquaient d'expérience, mais ils avaient le niveau de base. C'est à Bruxelles, c'est à Paris, c'est à Washington qu'ils étaient formés. Et ça nous a aidés aussi à lutter contre la Titanic. Parce qu'ils avaient vu d'autres peuples. Ils avaient vu d'autres pays. Vous savez, j'ai rencontré un jour le président de Fouet-Poing. Il avait développé vraiment son pays. Alors, il m'a conseillé. Vous savez, c'est le président. Il m'a appelé président. Alors que j'avais l'âge de son petit-fils. Comment est-ce que moi je fais ? Quand j'ai un ministre, je nomme le ministre. Parce que c'est l'expérience d'autres pays. Il faut aussi connaître les autres. Quand je nomme un ministre, c'est pour des réseaux politiques. Politique, ça veut dire, c'est pour satisfaire les télétrines. Les télétribus, les télétrines. Ce n'est pas un truc de compétence. Alors, pour parier à ses faiblesses, je l'ai adjoint en France. Il est communiste. Alors, quand il va négocier un projet à la Banque mondiale, ou à la Caisse centrale, ou à l'Union européenne, il doit partir avec lui. Parce que c'est lui qui va expliquer le dossier. Et je fais comprendre à mes ministres qui doivent accéder ce système. Sinon, nous allons nous embrouiller. Mais ce n'était pas le cas de vos ministres ? Oui, cette idée, il me l'a donné aussi. Oui, je l'ai dit, c'était un groupe d'Allemands. C'était un groupe d'Allemands qui dirigeait, qui conseillait. Mais en réalité, c'était des communistes. Sinon, on n'aurait pas pu faire tout ça en si peu de temps. Il n'y avait aucune route. Maintenant, en une journée, on peut atteindre tout le monde. En amour, il faut travailler avec tout le monde. Des fois, ça crée des problèmes. Parce qu'il y a des problèmes avec les Belges. Quand je fais de la coopération avec les Cubains, les Libyens, les Coréens, les Nord-Coréens. Comme nous sommes allés au pouvoir, il y avait pratiquement tout le café. La crise avait beaucoup pesé sur l'écriture et l'exportation. On a fait un grand programme de replantation. Nous étions à l'époque à 11 000 tonnes. Après 4 ans, nous étions déjà à 40 000 tonnes. Mais vous avez qu'un Burundais en confiance. Le travail est dur. Ils sont capables de faire des miracles. Quand vous maîtrisez la technique, inconsciemment, vous l'appliquez à d'autres cultures. Quand vous créez des pistes pour l'écriture d'exploitation, les mêmes pistes servent à autre chose, au commerce et à d'autres cultures. La preuve, c'est qu'à cette époque, nous exportions du maïs en Zambie et au Congo, à Rwumbashi, à Yalsak. Et nous exportions du riz au Rwanda. Ce problème-là était tellement grave qu'on ne pouvait pas les confier à une juridiction quelconque. Alors, il fallait aller vite. Nous avons créé des commissions. Et à la tête, il y a mis le colonel Mardi. Alors, quand même, il n'était plus là que d'autres venaient. On l'a toujours appelé commission Mardi, parce qu'il y a d'autres commissions. Mais ils étaient toujours appelés commission Mardi. Pour résoudre les questions de contestation. Dites aux troubles en 1972. Parce que des gens s'étaient emparés, des biens d'autres. Il y avait eu des réclamations. Il y en a qui voulaient aussi rentrer. Quand ils rentraient, disons huit, six ans après, ils trouvaient quelle est la propriété d'occupé. Alors, nous avons dû aménager des problèmes. Quand la propriété est occupée, ou qu'on ne peut pas la diviser. Parce que les parcelles-là sont devenues indivisibles. Nous leur donnions d'autres propriétés. Là, il y en avait encore. Et tous ceux de Kayanza sont allés à Quilombo. D'ailleurs, on les appelle des Bayanza. Et d'autres, ils sont allés à Muyinga. Ils sont allés à Muyinga. Et ils ont prospéré par rapport à ce qui était à Kayanza. Le Rumongue était vide. Et Rumongue va toujours créer des problèmes jusqu'à cette heure-ci. Et nous avons dégourgé des gens qui venaient d'Obu Kirazazi. D'Obu Luri. La plupart des gens qui sont installés dans Harumongue sont d'origine recente de Kirimiro. La propagande a fait croire que les Hutus ont pris les propriétés des Hutus, qui sont de très belles propriétés. à Harumongue. Ils se trompent gravement. 95% de Kirimiro. Les Hutus n'avaient pas de droit parce qu'ils n'avaient pas de problème de terre. Parce que c'est moi qui ai distribué ces terres-là. Ceux qui s'en ont emparé, ont été chassés. Par mon gouverneur. Un jour, je vais à Kigali. Il manifeste contre moi dans la salle. Et puis je pars. Alors, j'ai déjà disquardé cet été-là. J'ai posé des questions. Alors, je demandais à Zayman. Il était, venez me voir. Et ainsi, je disais, non, mais c'est son jeune homme, c'est tout cela. Alors, j'envoie le ministre qui était venu avec moi, le ministre français de la défense. Il va voir Zayman. Ce qu'il a à vous dire, il s'est lié, il me l'a dit. Et il veut vous le confirmer. Alors, il me trouve à Mouying. Il me voit à Mouying. Je lui ai dit, il ne faut pas jouer avec le feu. Je sais qu'il n'est pas le bébé où tout est là. Je sais que les services de l'enseignement rwandais le savent. Je sais qu'ils ont organisé cela. Ils ne peuvent pas, dans la conférence des chefs d'État, faire ces choses-là. Je vais vous mettre en garde. Si vous continuez avec cela, vous savez qu'il y a une communauté rwandais qui est solide, qui vous a attaqué deux fois. Si vous le faites, je vais les armer. Puis après, on verra qu'il gagnera parce que nous allons tous perdre. Et bien, quand il est arrivé là, il a demandé à son chef de sécurité de chasser tous les paroles. Et qu'on a demandé à son chef d'Otru. Et quand il est arrivé, on a demandé à son chef d'État, à son chef d'État, à son chef d'État. À son chef d'État, il a été émigré en Tanzanie. Et à son chef d'État, il a été mort d'une façon, dans les conditions de la société. C'est ça l'exemple de la diplomatie, une diplomatie ouverte. Est-ce que vous pouvez combattre le parpeutu avec des avions ? Non, le parpeutu est combattu par l'idéologie, il est combattu par le parti politique, il est combattu par la police. Ce sont les armes de proximité. C'est comme si vous voulez tuer une mouche, vous allez utiliser un canon. Il faut le principe de proportionnalité, non seulement au niveau économique, au niveau militaire, mais aussi au niveau moral. C'était le pouvoir. Je m'explique. La colonisation belge, suivant les accords qu'ils ont passés avec le Vatican, ils ont concédé des pains de pouvoirs extraordinaires aux églises, et surtout à l'église catholique, parce qu'ils étaient soutenus par la colonisation. À cette époque-là, à l'époque coloniale, et à l'époque postcoloniale, c'est-à-dire l'origine Michombé, les biens visibles appartenaient à l'église. Ils avaient les économes, qui ne paient pas d'impôts, et qui faisaient du commerce et de l'artisanat. C'était des vétables entreprises. Et quand nous allions conquérir avec les vichiers, nous ne pouvions pas gagner, suivant les lois du commerce. Ce n'était pas possible. Donc il y avait un blocage. qui était là, et visible. Alors, vous saviez les propriétés terriennes, qui étaient immenses. Et ils le sont toujours. Vous voyez ici, c'est chez moi, la cathédrale, et tout ce qui compte. Et depuis ici, jusqu'en Cameroun, c'est chez eux. C'est normal, mais ça attire l'attention. Ils sont quand même puissants. Alors, vous avez la prépondérance. Tout l'enseignement primaire, tout est en leur main. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut que le gouvernement l'accepte. Alors, où est la laïcité ? Pour des gens qui ont étudié à Bruxelles, c'est des non-croyants. Les libéraux et les francs-maçons. On a côtoyé des francs-maçons. Et là, ça nous a un peu influencé. Nous laissons de côté les séminaires, les petits et grands séminaires. Même à l'université. Vous savez qu'à l'université, qui était une université officielle. Ça, c'est le côté de la puissance économique et sociale. Ça me paraît qu'ils avaient des banques. Ils avaient des banques. Ils étaient toujours là-bas. Ils avaient des banques. Ils avaient une poste. C'était la seule poste efficace. Il y avait un partage d'erreur entre l'administration coloniale et l'Église catholique. Mais ça créait un déséquilibre. Ils bloquent les autres commerces. Donc ils avaient tous les pouvoirs. Mais qu'est-ce qui a motivé que nous ne nous entendions pas ? L'encadrement de la population. Nous l'avons signalé. L'encadrement de la population était problématique. avec les... 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 les problèmes. Ça créait des problèmes. C'était un encadrement trop sérieux. C'est-à-dire qu'ils allaient... prier dans les... sur le chemin, dans les... dans les... qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il y avait un problème aussi de sécurité. Côté politique, avec la question, nous venions de faire une guerre terrible. Et... au Rwanda, ils faisaient autre chose. Bon. Comment savoir ce qu'ils se disent là-bas ? J'avais des rapports comme quoi ? Ces inarmes, Savoie, c'était en fait... la libération du peuple houtou, dans ces inarmes-là. Et l'année plus tard, c'est venu Savoie à frauder. L'armes Savoie, c'était des Savoie à frauder. Alors, quand j'ai dit ces informations, j'ai dit non, il faut arrêter ça. Ils ont arrêté. L'armes Savoie. La question des propriétés, je... je les ai laissés comme ça. Alors, la question de l'église, la question des écoles, c'était la même chose. Alors, les rires entre une organisation comme ça et un gouvernement sont inévitables. de l'église, c'est pas vrai. J'ai fermé exactement deux églises et bâtiments. Et l'église de Gitega, et l'église de Ma Keboko. Et l'église de Gitega, ils ont fait, mais pendant une semaine, ils ont été ma Keboko à un mois. Et puis, je les ai ouverts. Mais pour faire, eh... tout une semaine, en disant non, vous ne pouvez pas continuer comme ça, à prêcher n'importe où, n'importe quoi. Il faut vous conformer, au droit et au règlement. ce qu'ils ne faisaient pas. Alors, on a accepté. Et ça marche. On a tout fait. Mais, vous savez, quand on ferme une église, on croit qu'on a fermé toutes les églises. L'église est une institution humaine et divine. Quand vous considérez la foi, humaine et quand vous considérez la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on nous a enseignés dans les sciences religieuses. Et moi, je ne me suis jamais attaqué à la foi. Il y a autre chose. Je n'ai jamais emprisonné un évêque des prêtres. Oui, quelques prêtres, des prêtres, je ne sais que quelques prêtres, c'est pas tous. Je n'ai jamais emprisonné un évêque parce que l'évêque, dans la symbolique et dans la réalité, c'est le successeur et les deux pieds. C'est lui le pilier de l'église. En fait, si vous emprisonnez un évêque, dans ce qu'on nous a enseignés, vous emprisonnez l'église. Mais les prêtres, ce sont des citoyens comme ça. Je suis bien géré, beaucoup plus que les autres chefs d'État de la région, et beaucoup plus que ceux qui m'ont précédé, et ceux qui m'ont suivi. je me disaient, je me disais, je me disais, je me disais, je me disais, non, je me disais, parce qu'une institution qui est là, c'est la loi de la nature, qui est là, il doit y avoir des... Seulement, il faut être sage pour pouvoir le résoudre raisonnablement. Je me disais, je me disais, l'Église y a contribué, c'est-à-dire que c'était un prétexte. L'Église y a contribué, largement. Comment ? Quand il y a un malaise dans la société, les gens mal intentionnés ne peuvent pas en profiter, n'importe quel malaise. Sous-titrage Société Radio-Canada